coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les vierges pour votre tirage de la semaine du mois d'août du mois d'août donc vous pourrez regarder à tout moment cette vidéo sur le mois d'août donc je serai en vacances pour ceux qui désirent j'ai les dates de septembre disponible sur le site internet donc vous le trouverez en barre de description je n'ai plus de créneaux pour le mois de juillet fin juillet et puis tout donc même fin août j'ai plus de créneaux donc donc voilà donc ben voilà tout simplement donc qu'est ce que je voulais vous dire sinon un grand merci à vous tous pour tous vos lacs donc merci pour vos mails normalement normalement à j'ai avoir du mal à parler j'ai répondu à tous les mails je pense avoir attrapé mon retard donc voilà et puis va comme d'habitude comme je vais être en vacances je désactive les commentaires voilà pour pour être plus sereine donc pendant les vacances donc voilà alors allons-y on commence par le petit oracle des couleurs de claire du val on va aller chercher votre premier message pour le mois d'août alors bien sûr je reviens fin août vous inquiétez pas donc et on reprendra les tirages semaine par semaine alors allons-y je m'accroche vous êtes peut-être accroché vous aussi avec quelqu'un alors j'y arrive et je suis désolé je me suis bien accroché alors allons-y on va voir si ça ressort le fait de s'être accroché avec une personne on vous dit les vierges nous avons la couleur rouge écarlate ou vous avez peut-être du rouge donc tout de suite on vient vous avez vous avez peut-être du rouge et on vous dit je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure donc très beau message donc ayez confiance en vous en votre force intérieure mais je sens qu'il ya eu une grosse colère donc donc voilà on va prendre l'oracle la métis love donc de michel ange tarot on va faire une guidance spéciale tarot et oracle michel ange tarot donc j'en ai plusieurs alors allons-y on commence avec celui là donc on va commencer à la coupe ouais il ya eu de la colère un alors on commence à la compter et je fais un tirage en oeuvre comme d'habitude il ya eu de la colère les vierges où il va y avoir de la colère c'était pas encore arrivé d'ailleurs donc on parle de la meilleure amie de la confidente de la soeur et avec on parle de rivalité là donc peut-être une personne rivale on parle quand c'est séparé alors là moi pour moi les vierges on a votre confident ou votre confidente votre soeur votre baisse baisse fwenda ça peut être un garçon aussi un votre meilleur ami on parle de séparation vous êtes séparés parce qu'il y avait de la rivalité par dans votre union peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et puis cette personne n'a pas n'a pas oui j'ai envie de dire pas respecté en fait mais n'a pas où il n'a pas respecté votre amitié et vous a demandé de faire un choix ouais cette personne avait des grands doutes sur cette amitié il ya eu de la malhonnêteté ouais alors là moi j'ai pour moi cette personne à qui vous pensez l'un meilleur ami best friend ça me peut même être amitié mais plus 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 quand même on sent quand même un rejet elle s'est senti rejeté 1 elle a trouvé vraiment cette personne cela injuste et la réponse est oui si vous vous posez une question oui à une relation stable qui dure dans le temps ouais et vous avez il ya une pause cette personne s'est vraiment ressenti rejeté par vous elle trouve ça injuste parce que elle a rien fait de mal moi pour moi vous avez rencontré quelqu'un les vierges une personne alors c'est peut-être même pas une amoureuse j'ai l'impression on peut parler d'entourage on va aller voir ça de plus près mais moi j'ai déjà une triangulaire donc certains il ya vous il ya cette personne rivale l'autre qui était votre ami il ya eu conflit et là vous avez vous êtes séparés de cette personne qui était pourtant importante votre vie où c'est vous cette personne c'est peut-être vous je me dis également et vous avez trouvé ça injuste d'être rejeté en fait et on parle bien de quelqu'un la personne en face qui est en rivalité c'est quelqu'un de superficiel qui ne va pas au fond des choses qui a mis des bâtons dans dans les roues ok on va les voir c'est un petit peu plus près mais ouais c'est c'est pas drôle du tout là pour vous on a encore le oui là les vierges alors allons-y tirage en neuf ça vous a mis dans une grosse colère mais vous avez su vous retenir ne pas réagir à quelque chose alors je ne sais pas quoi seulement vous savez ne prenez que les messages qui résonne en vous et là on va commencer en dos de deck par la fidélité on parle de stabilité de quelque chose qui dure dans le temps ok moi pour moi j'avais une relation qui était solide qui qui était stable et paf pause break on va aller voir ça de plus près avec ce petit tableau on a encore cette rivalité qui ressort toxique très toxique pour vous pour vous penser je pense que là vos pensées c'est pas clair en plus pour vous vous posez beaucoup de questions parce que vous ne comprenez pas comment on peut passer d'une relation stable qui était où tout se passait bien et comment cette cette relation a pu devenir toxique du jour au lendemain finalement tu me manque cette personne vous manque énormément les vierges il ya de la superficialité dans cette là de façon qui continue on va pas au fond des choses j'ai l'impression qu'on vous demande même pas d'explication j'ai comme on croit sur parole leur rôle l'autre personne il ya des transformations il ya du renouveau mon renouveau dans votre dans votre entourage les vierges qui va arriver parce que je sais pas vous allez faire une rencontre pour moi là là vous travaillez sur sur le fait que la situation est injuste il ya un nom vous allez pour moi c'est vos actions le non c'est vous vous allez dire non et ça va être pour votre plus grand bonheur les 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 vierges là alors je recouvrir un le nom alors je vais recouvrir aussi l'homme rival là j'aimerais bien avoir une petite précision supplémentaire on a la grand-mère et elle y était déjà tout à l'heure la grand-mère excusez moi je prends le petit livret c'est c'est rare mais là on a la sagesse la la connaissance peut-être que quelqu'un se confie là cette rivalité pour moi c'est pas c'est pas il ya de la rivalité mais c'est entre vous et la personne de votre coeur que ça soit amitié ou amour là j'ai envie de dire ça peut voilà on sait que dans l'amour un l'autre personne peut être notre meilleure amie aussi donc ça peut être aussi en amour un quelque soit si ça résonne en vous cette histoire on parle que votre rivalité en fait l'autre se confie peut-être à sa grand mère ou en tout cas à une personne qui a une grande sagesse donc ça c'est déjà positif qui va qui va l'aider justement avancer à peut-être y voir plus clair vous vos pensées il ya eu c'est vraiment vous êtes embrouillé c'est très toxique parce que vous avez été trahi blessé c'est très compliqué j'ai l'impression pour certains d'entre vous de surmonter cela vous n'arrêtez pas d'y penser en fait parce que vous ne comprenez pas pour moi là vous ne comprenez pas en fait cette rivalité vous pensiez en fait que cette personne en fait vous connaissez très bien vous pensiez pouvoir lui faire confiance mais vous pensez qu'il pouvait vous faire confiance sauf que et bien peut-être qu'il vous a pas cru sur certains points c'est pour ça qu'on a le traumatisme d'injustice aussi cette personne en fait à vous préférer croire une autre personne plutôt que vous vos émotions alors tu me manques il ya de la frustration moi vous pensez beaucoup à cette personne vous allez lâcher prise on a le signe de la balance du scorpion et du sagittaire vous allez lâcher prise mais il faut vous détacher là il ya le travail de dépendance affective à faire à effectuer là parce que c'est très dur pour vous tout ce qui est superficiel dans vos relations toutes les personnes qui vont pas au fond des choses vous allez retrouver un équilibre vous allez guérir et j'ai envie de dire vous n'allez plus vous attarder en fait sur des relations en fait qui vous font du mal en fait qu'ils vous mettent mal il ya quelque chose d'inattendu qui arrive pour moi il ya une nouvelle rencontre on vous dit il y aura une grosse attirance même physique on sera dans le plaisir c'est un événement rapide ça va arriver rapidement les vierges là ouais et on vous dit que ça sera votre âme soeur ça sera bien votre âme soeur c'est pour ça qu'il ya la transformation dans l'entourage sans doute un ouais on vous dit que la transformation c'est grâce à cette union grâce à cette alliance en à l'homme va falloir être patient mais vous allez avoir un engagement de cette personne qui arrive dans votre vie pour moi vous par rapport à ce traumatisme d'injustice en le fait d'avoir trouvé ça injuste vous vous allez vous faire aider peut-être vous allez voilà vous allez peut-être vous confier un grand père un papa un ami en tout cas quelqu'un de fidèle quelqu'un que vous savez qu'il va pas vous trahir en fait qui va savoir vous réconfortez également ouais ouais et cette personne va vous aider à tourner la page là ouais pour du changement pour quelque chose de nouveau c'est ça le vaut de travail voient c'est de trouver du réconfort pour tourner la page et effectuer des changements dans votre vie non votre réponse ça va être non parce que je pense que l'autre personne de toute façon même si elle revenait elle va toujours être dans un manque d'humilité dans son ego il ya que sa petite personne qui compte je pense que c'est ça aussi un le traumatisme de trahison c'est vous pensez pas en fait que cette personne pouvait être égoïste en fait avec vous pour vous 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 étiez certains ou certaines en fait que cette personne était généreuse en amour en en amitié il ya le succès en amour de toute façon il ya l'amour véritable qui arrive pour vous les les vierges là on a les doutes on se pose beaucoup de questions c'est ça ça revient vous êtes beaucoup dans la réflexion il ya un recul qui est nécessaire en fait vous êtes dans la confusion parce que c'est pas clair finalement c'est pas clair du tout ouais vous avez besoin de repos j'ai envie de dire vous avez besoin de faire une pause là sur vos pensées arrêtez de réfléchir en fait mettez une fin en fait il ya rien à comprendre en fait alors vous attirer quoi là dans vos pensées en arrêtant vous séparons de ses pensées là à toujours essayer de comprendre vous allez attirer de toute façon le meilleur à vous pour moi c'est ça qu'on vous dit et on a le oui encore on a encore le oui il ya bien de toute façon de la rivalité en ça on vous dit tant qu'il y aura de la rivalité il y aura du froid il n'y aura pas de changement on parle bien d'un entourage proche donc amis famille vous voyez un et on parle que vous vous êtes senti abandonné on vous a tourné le dos moi je pense que l'autre personne va avoir des regrets mais voyez là vous êtes un petit peu comme ça là voyez là embrouillé là vous comprenez rien pour moi c'est vous qui avez des regrets mais pas des regrets par rapport à ce que vous avez fait parce que vous n'avez rien fait de spécial puisque c'est quelqu'un en fait un cas café du mal mais vous ne comprenez pas en fait la personne de votre coeur vous comprenez pas pourquoi elle a marché en fait et vous avez la protection vous dit en tout cas il y aura un grand oui pour moi le oui c'est que cette personne va revenir mais pour moi certains d'entre vous vous allez faire une rencontre et c'est le grand bonheur et certains vous allez dire non du coup parce que vous vous allez choisir le grand amour l'amour véritable inconditionnel celui la personne qui ne doute pas de vous en fait de ce que vous pouvez dire pour moi en fait c'est ça en fait le fait que cette personne ait pu douter de vous ne pas vous croire et ben mène cette relation de toute façon dans une impasse on peut pas créer des liens solides en sachant que l'autre nous a pas fait confiance alors on va prendre l'oracle excusez moi donc secret d'émeraudes et on va aller chercher des petites précisions ouais il ya des décisions vous vous allez suivre votre destin sans vous préoccuper de l'autre finalement parce que on voit vous vous allez un moment vous allez mettre stop en fait à vous penser à essayer de comprendre vous allez comprendre qu'il ya rien à comprendre en fait ouais vous voulez du durable du voulait du solide voulait de voilà que la personne soit robuste quoi un pas influençable attention j'ai quand même un délai de deux mois là les les vierges pour le changement j'étais en train de penser à la colère à une colère mais vous avez vu rouge et on vous dit que vous avez le triomphe de toute façon vous allez aller au delà de cette colère vous allez retrouver votre paix intérieure des fois il faut laisser le temps faire c'est le temps qui dirige des fois un certain certaines émotions ça tombe petit à petit 1 jusqu'à un moment où voilà on retrouve vraiment sa sérénité alors à la coupe on parle de la consultante ou du consultant en tout cas d'une énergie féminine et on parle que cette personne va en tout cas cette personne va et va signer un contrat peut-être un contrat pour la maison pour un foyer pour déménager pour changer voilà de domicile un donc il ya lâché prise il ya ni qui va vous permettre en fait à nouveau de de profiter du moment présent en fait c'est vraiment cette notion de enfin on se libère enfin on on lâche on en tout toutes ces mauvaises énergies c'est ces émotions négatives en fait il ya une perte de toutes ces énergies en fait pour retrouver vraiment la sérénité la paix et là on peut enfin profiter ben de chaque moment de sa vie en fait sans avoir à avoir cette obsession on parle de domination de contrôle d'en prive de manipulation par rapport à un bonheur par rapport à une réconciliation alors j'ai l'impression que quelqu'un de toute façon empêche l'autre de se réconcilier avec vous et on met fin on met fin aussi car ce cycle là alors pour moi c'est pas parce que cette personne revient c'est tout simplement parce que vous faites une nouvelle rencontre pour moi il ya une nouvelle rencontre il n'y a pas de vous allez pas laisser cette personne revenir alors pour ceux qui attendent le retour je suis désolé mais là ça ça s'adresse plutôt voilà d'un coup vous lâchez prise et il ya une nouvelle rencontre et on vous dit que cette nouveauté on fait des projets de vie ensemble et on retrouve de l'espoir on avance on avance à nouveau dans cette histoire d'amour et on a le succès on a le succès surtout tout ce qui ce qui était gelé dans notre vie peut-être que du coup ces émotions gelé un petit peu vos projets personnels ça peut être dans le travail c'était peut-être un projet personnel pour déménager pour tout était gelé à cause de ses émotions et ses pensées en fait qui qui vous envahissez pour moi je vais pas dire qu'ils vous obsédaient ça vous envahissez parce que vous n'aviez pas les réponses en fait et vous allez vous libérer vous inquiétez pas on parle de passion de plaisir de séduction de tentation de bienveillance d'intuition et d'énergie positive qui reviennent vous êtes protégé là les anges sont là pour vous aider vous vous allez enfin voir la lumière donc vous allez sortir de 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 tout ce négatif qui j'ai envie de dire ça vous pourriez la vie en fait en plus alors que vous voulez profiter 1 alors allons-y tirage quatre lames pour vous les vierges et on a l'ancrage la guérison donc c'est bien ce que je dis en pour 1 dans le positif vous êtes en train de guérir vous êtes en train de vous ancrer de retrouver votre sécurité votre votre bien-être vraiment en contre on a l'été mais pour moi là on dit que vous allez avoir le succès en fait le triomphe en fait surtout ce qui est négatif surtout ce qui vous préoccupe vous avez la réussite le triomphe on a le signe du cancer du lion et de la vierge donc ça arrive sur l'été là ça y est on va retrouver un peu de bien-être on parle de bénéfices de gains de récolte de récompense vous allez être récompensé un de tout ce travail de guérison de lâcher prise on vous dit qu'il faut vous reposer vraiment vous avez besoin de repos pour retrouver l'équilibré vous avez besoin aussi de repos à pouvoir mettre de l'ordre aussi ouais il ya la justice sur la nouveauté grâce à la nouveauté on a le signe du bélier du taureau du gémeaux ouais il ya de la nouveauté dans l'amitié dans la tendresse dans la sympathie vous allez voilà rencontrer là où les bonnes personnes il ya des bénéfices et des récoltes par rapport à votre profession en plus vous allez être récompensé de tout le travail que vous avez fait là on a l'hypocrisie le mensonge la trahison à la fraude peut-être mais vous allez récolter un vous allez avoir justice ça a pu vous rendre malade mais vous avez justice là il ya plusieurs cas de figure on parle de toujours cette histoire de 2 d'amour mais retrouver sa sécurité sa guérison aussi parce que certains d'entre vous les bières je vous avais été trahi dans votre profession vous a volé un peut-être fraude 1 par le mensonge en tout cas d'hypocrisie et là vous allez avoir le succès il ya l'abondance qui arrive il ya triomphe là vous gagnez un pour moi vous gagnez une procédure ouais et ça vous allez avoir une réponse bientôt en rapide sur cette abondance on a le passé qui revient attention vous avez le triomphe de toute façon là je pense que c'est parce qu'en fait ce passé revient tout le temps ces souvenirs reviennent tout le temps vous ne comprenez pas vous essayez essayez en fait d'analyser ce qui s'est réellement passé et là on vous dit vous avez le triomphe vous allez réussir à tourner la page à laisser le passé derrière vous pour justement aller vers l'avenir en fait regarder devant vous ouais on parle de projets de changement de nouveautés 1 donc ouais sur tout ce qui était froid tout ce qui s'est fini voilà ça y est on a le succès on voit de là on fait des changements là on a le signe du capricorne verso et poisson sur les fins de cycle là on en finit on choisit la nouveauté alors pour moi on met fin aussi un mince je voulais dire quelque chose c'est parti j'avais un message oui on finit certains aussi projet ou chose qu'on avait commencé également on les finis vous êtes protégé on vous dit de garder la foi on a l'énergie à féminine à le ying on est protégé par rapport à un engagement vous allez être protégé et il ya un engagement qui arrive parce que vous avez guéri également c'est ce qu'on vous dire donc voilà alors on a en dos de deck l'étranger la distance avec un homme et on dit un avec qui vous aviez beaucoup de plaisir il y avait beaucoup de d'attirance j'ai envie de dire et on parle de bienveillance d'attention et d'énergie positive de façon qui arrive à vous dans votre commerce du coup j'ai l'impression que vous vous êtes investi dans le travail finalement les vierges et c'est du solide ce que vous allez construire c'est du solide donc voilà les vierges alors on va chercher avec ce petit oracle le petit oracle des confessions intimes de michel orange tarot donc c'est des petites confessions donc peut-être de vos anges peut-être de la personne de votre coeur vous voyez vous voyez c'est des petits messages d'amour des messages pour vous guider pour vous aider alors on vous dit la vie est une suisse succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprises on vous dit les vierges alors j'en ai deux là notre notre histoire touche à sa fin et on vous dit soit convaincu de ma sincérité alors il ya quelque chose qui prend fin de toute façon au voir je vais en prendre une autre tu sais je risque de ne pas revenir de ne pas venir mais ça vous le sentez de toute façon j'ai l'impression que vous avez l'intuition alors un dernier message alors c'est vrai que ça semble triste comme comme message mais il ya du positif on dit il ya du changement il ya il ya de la richesse de l'abondance à venir et on vous dit souviens toi que tout est possible en amour bah oui tout est possible une nouvelle histoire d'amour est complètement possible de toute façon quand quelque chose se finit de toute façon c'est que quelque chose de nouveau vous est destiné Donc voilà on va prendre également conseil du monde angélique donc de michel ange tarot également on va prendre trois messages Trois conseils pour vous les vierges et ensuite on finira avec message de vos anges de dorine virtu alors allons-y pour vous les vierges toi qui lis ce message je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets chasse sache que tu as la force de créer ton propre succès adopte la pensée positive on vous dit adopter la peau la pensée positive on a destin des signes avant-coureurs annonce une rencontre proche voilà tu es conscient qu'on ne saura qu'on ne rencontre personne par hasard tout à un sens ne pose pas de résistance super nouvelle rencontre pour vous et nous avons amitié tes amis sont là pour t'épauler ils ont envie de t'aider à être heureux appuie toi sur eux donc de très beaux messages l'inde de très bons conseils pour vous les vierges donc et on va finir avec donc message de vos anges le dorine virtue moi je vois là malgré que il ya une malgré la déception amoureuse 1 ou amical 1 quoi qu'il en soit il ya une belle réussite professionnelle ok nous avons merlina vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations rechercher les conseils d'espères avant de prendre une décision vous êtes confus à 1 de toute façon on l'a vu c'est ce que je vous ai dit un vous ne comprenez pas en fait je crois qu'il ya rien à comprendre dans le comportement de certaines personnes des fois surtout pas ils veulent pas vous moi j'ai envie de dire quand des personnes veulent pas vous donner d'explication qu'on veut pas vous éclairer et ben c'est qu'on a des choses à vous cacher tout simplement c'est pour ça qu'on a l'énergie aussi un guin qui ressort beaucoup c'est qu'on veut vous cacher en fait on veut pas vous dire la vérité alors quelle que soit la raison de ne pas vouloir vous dire la vérité si c'est pas pour vous blesser tout ça de toute façon ce qu'il faut savoir les mensonges tout ce qui est caché de toute façon ça fait toujours du mal je pense que des fois il vaut mieux dire la vérité que caché finalement parce que la vérité c'est sûr ça blesse sur le coup mais quand on a la vérité au moins on peut avancer quand on cache ben ça nous en ça embrouille en fait on ne sait pas quoi penser en fait ça nous empêche d'avancer donc voilà donc mais ça vous ne pouvez pas changer les personnes par contre c'est peut-être une attitude qu'on peut essayer d'appliquer nous de notre côté pour justement pas faire subir la même chose à d'autres personnes parce qu'on sait que ça fait très mal donc alors et nous avons c'est raffinant je suis l'ange des familles un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre on vous parle vraiment de rencontre là un qui va changer votre vie de toute façon les 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 vierges j'ai envie de dire voilà de toute façon il y a une déception sentimentale mais vous avez du coup il y a la réussite professionnelle en fait qui vous tombe dessus parce que vous vous investissez dans votre travail et ben quand vous allez récolter de votre travail là il ya une nouvelle personne un nouvel amour qui rentre dans votre vie tout simplement et on finit avec l'aila passer du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive donc voilà et en dos de deck je n'invente rien un chantal qui vous dit un nouvel amour s'annonce une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui ravive votre couple soyez prêt à recevoir et à donner de l'amour donc voilà les vierges je vous souhaitais un très très belle semaine un très beau mois de doutes également de très bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances bon courage à tous ceux qui travaillent encore un grand merci à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne merci à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne à tous ceux qui vont l'aquer la vidéo et je vous fais de gros bisous united et pour